Pour bâtir des protéines, ça nous prend donc 20 acides aminés différents. C'est super important d'avoir les 20, parce que si jamais il vous en manque un dans toute votre séquence, quand votre cellule est en train de produire la protéine, s'il en manque un qui est ici, elle va tout simplement arrêter de produire la protéine et vous ne l'aurez pas cette protéine-là. Elle ne sera pas synthétisée, il manquait un des morceaux de casse-tête. Quand vous faites votre casse-tête, il en manque un, bien le casse-tête n'est pas fini. Vous ne lavez pas votre casse-tête. Votre corps risque d'aller dégrader vos muscles, aller récupérer les acides aminés qui manquent pour aller après ça bâtir votre hémoglobine ou d'autres protéines qui sont essentielles à votre corps, comme par exemple la myosine de votre cœur. Mettons, c'est important qu'ils continuent de fonctionner. Nous, humains, on a 8 ou 9 acides aminés qu'on dit essentiels. Ils sont tous essentiels. Mais à partir du moment qu'on en a certains d'entre eux, on est correct, on est capable de les synthétiser et de les interconvertir. Je vais vous montrer quelques exemples là-dedans. Mais il y a 8 ou 9 acides aminés où on est absolument obligé d'aller chercher dans notre alimentation. Il s'agit de la lysine, de la trionine, de la valine, de l'isoleucine, de la leucine, de la méthionine, de la phenylalanine et du tryptophan. Et quelquefois, l'histidine aussi. On est capable de la synthétiser, l'histidine, à partir de d'autres acides aminés. Fait qu'imaginez que vous mangez énormément d'arginine. Vous êtes capable de prendre l'arginine et de la convertir en histidine, mais lentement. Comme les enfants sont en poussée de croissance, comme ils sont en train d'avoir besoin de beaucoup de protéines rapidement, nos enzymes ne sont pas capables de transférer, de transformer par exemple l'arginine en histidine suffisamment rapidement. Il faut qu'ils aillent en chercher dans leur alimentation. Un adulte qui n'est pas en croissance, lui, il a juste besoin d'aller chercher la lysine, la trionine, la valine. Bref, celles que je vous ai nommées, les huit autres. Fait que c'est ça. Vous avez besoin de glycine, vous avez besoin de proline. Mais si vous mangez un paquet de glycine, mais pas de proline, vous pouvez convertir votre surplus de glycine en proline, puis vous allez être correct. C'est pour ça qu'on dit que vous avez besoin d'un minimum de protéines. Parce qu'à partir des 12 acides aminés non essentiels, si le premier, vous en avez tout plein, vous pouvez le convertir en deuxième, en troisième, en quatrième. Puis vous pouvez, comme ça, gérer tous vos acides aminés. La vache, elle, est encore plus efficace que nous. Si elle mange juste de l'acide glutamique, mettons, cet acide aminé-là, puis qu'elle en mange tout plein, elle est capable de convertir l'acide glutamique en acide aspartique, en glutamine, en analyne, en valine. Puis elle va être capable d'avoir ses 20 acides aminés juste à partir d'une réserve d'acide aminé. Nous, ce n'est pas tout à fait le cas. On est capable d'en synthétiser 12 à partir d'une sorte, mais les 8 autres. Donc, il faut aller les chercher dans notre alimentation. J'ai peut-être trouvé une façon de vous le montrer autrement. Vous vous souvenez des pafouets métaboliques, donc des cascades métaboliques, des voies métaboliques. Alors, on était capable de manger beaucoup de sucre, puis de faire du gras avec. Il fallait transformer nos sucres complexes en sucre 5, en acétyl-CoA, ensuite en acide gras, puis ensuite en gras complexe. Ou manger de tout plein de protéines, puis engraisser quand même. Ou, si on a besoin d'énergie, on est capable de digérer sucre complexe protéines, ou gras complexe en énergie, en CO2 et en H2O. Bref, on est capable de jouer avec ça. Ça, c'est une simplification de toutes les voies métaboliques qu'on a trouvées à date dans notre corps. C'est un peu complexe. Vous avez l'acétyl-CoA qui est ici. C'est votre bérucame de toutes vos réactions chimiques que vous pouvez faire dans votre corps. Vous pouvez transformer vos sucres en acétyl-CoA, retransformer ça en gras qui sont ici, ou redigérer vos gras en acétyl-CoA. Vous avez besoin de courir. Vous faites votre sucre de crêpes ici, et vous générez tout plein d'énergie. Vous voulez faire du gras avec, complexe, vous pouvez aller faire du cholestérol ici, puis ensuite aller produire... Non, je pense que le cholestérol est ici. Il faut descendre l'acétyl-CoA, cloc, 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 on s'en vient ici, on a votre cholestérol. Puis à partir de là, vous pouvez faire testostérone, estrogène, progestérone. Si vous allez vers la droite, vous avez une coupe d'acide aminé. Vers la gauche, vous avez l'acide désoxyribonucléique. Vous avez une coupe de sucre par ici, d'autres acides aminés dans ce coin-ci. Bref, le cœur, ça reste votre acétyl-CoA. Je trouvais ça plus simple de vous le présenter comme ça. C'est quand même plus simplifié. Vous avez une idée de toutes les réactions, grosso modo, qui se passent dans votre corps. Je vais essayer de vous le complexifier un peu pour vous présenter d'une autre façon cette notion-là qu'on a besoin des huit aminés essentiels. Fait qu'on va faire un peu de place, on va faire le grand écart à notre diagramme, on va mettre ça en plus petit. Puis les acides aminés, maintenant, on le sait, il y en a vingt différents. Fait que quand vous prenez une protéine puis que vous la digérez, vous mangez ça dans votre estomac, vous, d'abord, dénaturez la protéine. En présence d'acide, vous dénaturez votre protéine. Fait que que ce soit du tofu, du steak ou peu importe, vous dénaturez, vous dépliez votre protéine. Une fois que vous avez votre protéine dans votre estomac, votre protéine dénaturée, vos peptidases sont capables de séparer les acides aminés puis de les laisser séparer. Ils ne veulent pas. Puis des séparés comme ça, ça qui s'attire trop, on reste dans l'acide. Et une fois que les acides aminés, non, 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 collez-vous pas. Puis une fois que les acides aminés sont tous séparés, là, ils peuvent traverser la membrane que vous avez dans vos intestins, aller dans votre sang, et là, vos cellules vont s'approvisionner dans les vingt types d'acides aminés. Est-ce qu'il ne serait pas pire, là? Ça serait que j'ai un modèle moléculaire comme ça avec vingt couleurs de billes différentes. Ça serait les vingt types d'acides aminés. Puis on a besoin des vingt couleurs. Là, je me suis amusé avec un cas de couleur pas mal plus simple. J'ai laissé en vert, mettons que 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16 et 17, ce sont des acides aminés non essentiels. Quand vous mangez des protéines, mettons que je mange du gazon. Là, j'ai tout plein de gazon, j'ai tout plein des acides aminés, un et deux, vraiment énormément, mais il n'y a pas beaucoup de variété d'acides aminés dans un gazon. Je suis capable, mon corps, de convertir ces acides aminés en acides aminés 8, en acides aminés 3, en acides aminés 15, 4, mais je ne suis pas capable de les convertir en 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 qui, eux autres, sont essentiels. Puis si je suis un adulte, les réactions sont moins vite. Je suis capable de les convertir dans le 18e acide aminé, mais si je suis un enfant, ça n'aérerait pas assez vite puis je vais en manquer. Puis une fois que j'ai mes vingt, là, je peux les réassembler ensemble pour bâtir mes protéines humaines à moi. Ça fait que vous mangez du tofu ou de la vache ou du porc, vous ne serez pas du tofu, une vache ou du porc après. Ça reste des protéines, ça reste tout plein d'acides aminés qui sont juste séparés, pris individuellement, puis après ça, réassemblés selon votre code génétique à vous. Ça fait que si vous n'êtes pas un humain et que vous avez un autre code génétique, bien, vous ferez vos propres protéines à vous. Pas de problème. Ça fait que c'est ça. Les 12 acides aminés non essentiels, on peut les interconvertir. Puis c'est sûr qu'en cas de besoin, on peut prendre des protéines, les digérer, les transformer en acétyl-CoA, mais expulser l'azote sous forme durée. Ça fait que là, vous allez aller à la toilette et vous allez avoir votre acétyl-CoA, transformer ça en CO2 et en G2O pour faire de l'énergie ou transformer ça en sucre si votre cerveau avait besoin de sucre ou en gras si vous aviez juste trop d'acétyl-CoA, trop de sucre, trop de protéines, trop de gras. Bien, on stock ça en gras. Let's go. On va accumuler ça là-dedans. Ça fait que si vous mangez trop de protéines, bien, vous allez grossir quand même. Mais ça, vous le saviez déjà. J'espère que ça va vous avoir aidé, cette façon de présenter les acides aminés. Moi, à partir du moment que je me le suis imaginé comme ça, ça m'a beaucoup aidé. Le meilleur exemple, je pense, qu'on peut utiliser pour représenter une carence en acides aminés, c'est d'utiliser la protéine, comment elle s'appelle déjà? L'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est faite d'une seule protéine. Puis toute petite, souvent les protéines sont immenses avec des milliers d'acides aminés dedans. Mais l'insuline, elle, est toute petite. C'est juste 130 acides aminés ou à peu près. Ça commence avec une lysine, une valine, une phélinaline, une glycine, une arginine, une cy... Quoi? Une cystéine, ainsi de suite. Puis il faut absolument que ça soit cette séquence-là. Parce qu'une fois que vous avez bâti votre chaîne d'acides aminés, elle va se replier, avoir une forme qui va lui être unique. Et là, après ça, elle va pouvoir rentrer dans un récepteur qui lui est unique. Puis là, ça va pouvoir gérer votre taux de sang, votre taux de sucre dans votre sein. Et non pas votre taux de sang dans votre sucre. Ça dépend si vous êtes un vampire. C'est super important d'avoir donc tous ces acides aminés-là. Fait que s'il vous manque, mettons, la cystéine qui est ici. Fait que vous commencez à bâtir votre acide aminé, vous rajoutez chacun des acides aminés, puis vous arrivez à la cystéine. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus de disponibles. Bien, la cellule va arrêter de produire votre acide... votre protéine. Vous allez manquer d'insuline dans votre corps. Ça ne va pas bien. Fait que vous risquez d'aller digérer vos muscles, séparer tous les acides aminés pour rebâtir après votre insuline qui est assez importante, merci, dans votre corps. Fait que vos protéines sont... vos muscles sont un peu votre réserve d'acides aminés, mais c'est quand même pas cool de piger dans vos muscles pour aller bâtir vos autres protéines. Regardez bien une façon de voir les acides aminés. Imaginez que je vous donne trois rectangles bleus, que je vous donne un, deux, trois, quatre, cinq rectangles blancs et quatre rectangles rouges. Combien de drapeaux de la France pouvez-vous faire avec ça? Mais je dis France, mais ça pourrait être la Russie ou du Luxembourg si vous voulez. Là, vous avez juste besoin de les mettre dans d'autres ordres, orientés différemment. Bien, vous pouvez juste en faire trois. Si je vous donne ça, bien, vous avez trop de blanc, trop de rouge. Mais dans le cas des acides aminés essentiels, comme on ne peut pas convertir les bleus en blanc en rouge, bien, on pourra juste faire trois protéines avec ça. C'est un peu le problème des acides aminés essentiels. Il faut aller chercher ces acides aminés essentiels-là dans notre alimentation si on veut pouvoir bâtir nos protéines à nous. Donc, si on mange sept des huit acides aminés essentiels, votre huitième acide aminé va vous empêcher de fabriquer vos protéines. Bang! Vous dégradez vos muscles. Puis, il y a quelque chose de beau aussi avec ces acides aminés essentiels-là. Tout autour du globe, il s'est développé des cultures de la cuisine traditionnelle qui mixaient systématiquement céréales et légumineuses. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que quand vous mangez et céréales et légumineuses, bien, vous avez tous vos acides aminés essentiels. Fait que chez les Canadiens français, bien, ils mangeaient des faves au lard et du pain. Chez les Amérindiens, des haricots et du maïs. En Afrique du Nord, on mangeait du pois chiche, du couscous en ingne, des lentilles, du riz. Puis ainsi de suite. J'aurais pu rajouter le soyapilleri si on s'en va au Japon ou en Chine. Toutes les cultures ont développé des recettes traditionnelles avec légumineuses et céréales. Mais c'est une question de survie. Si ils ne le faisaient pas, ils tombaient en carence. Fait que ce sont les plats qui sont restés. Si vous mangez de la viande, ça fonctionne. Vous avez tous vos acides aminés essentiels là-dedans. Après tout, ils sont assez similaires à vous. Si vous allez chercher des muscles à vous ou à eux, vous allez avoir tous vos acides aminés essentiels. Mais traditionnellement, tous les peuples ont pu développer donc des cuisines qui avaient toutes les acides aminés essentiels en mixant systématiquement légumineuses et céréales. Fait que c'est comme ça que les végétariens aujourd'hui s'en sortent. Ils ont juste besoin de remplacer la viande par des légumineuses, continuer à manger des céréales et pas des Fruit Loops du blé, du camus, de l'épaule, bref, une vraie céréale et vous allez avoir tous vos acides aminés essentiels. Manquer des acides aminés essentiels, c'est pas drôle. Si vous en manquez trop longtemps et puis si vous manquez juste d'acides aminés en général, vous ne pourrez pas plus bâtir vos protéines, ça ne va pas bien. Passez à un certain stade, vous allez avoir le syndrome de Quashtier-Hercors et ça, c'est pas drôle. Vous allez avoir 8 chances sur 10 d'en mourir, vous allez avoir, vous risquez tout plein de maladies infectieuses, vous avez une faiblesse généralisée, c'est épouvantable, il ne faut pas tomber là-dedans. Or, il y a malheureusement trop de personnes qui tombent en sous-alimentation et pas en malnutrition. Tu peux manger plein de Big Mac et c'est du fast-food et de la mauvaise nutrition. Non, 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 c'est de la sous-alimentation, de la sous-nutrition et là, c'est pas drôle. Puis malheureusement, il y a tout plein de monde dans le monde qui en souffrent. C'est ça, l'état actuel de la faim dans le monde pousse à réflexion et pas rien qu'à peu près sur notre alimentation. On est à 7,8 milliards et il y a 0,8 milliards du monde qui sont en sous-alimentation, en sous-nutrition. Ça fait une personne sur dix, c'est immense. Je sais bien que vous n'êtes pas dans une classe, vous ne pouvez pas vous retourner et dire combien de personnes dans la classe qui seraient en sous-alimentation si on rendait ça égal. mais ça fait beaucoup de monde et ça fait 9 millions de morts par an. C'est immense. C'est surtout en Afrique que vous allez avoir les pourcentages de personnes qui sont en sous-nutrition les plus élevés. C'est vraiment triste. Puis ça, c'est le facteur de risque qui cause le plus de décès dans le monde. C'est pire que le sida, la malaria, c'est vraiment triste. C'est ça, la carence en acides c'est un des dangers de la sous-alimentation. Là, ça donne l'impression que ça va mal en Afrique, c'est vrai, mais il ne faut pas passer sous le radar un autre problème qui est criant. En Asie, ils sont très nombreux. Des pourcentages plus faibles font en sorte qu'il y a quand même énormément de personnes qui sont en sous-alimentation. Regardez, ça, c'est le nombre de millions de personnes qui sont en train de souffrir de sous-alimentation en Asie par rapport à l'Afrique par rapport à l'Amérique latine, les pays développés, le Proche-Orient et compagnie. Là-dedans, dans ce graphique-là, ça donnait l'impression que ce n'était pas si pire, mais ils sont tellement nombreux qu'un petit pourcentage fait en sorte qu'en absolu, ils sont immensément nombreux à souffrir de la faim. C'est extrêmement triste. Moi, quand j'avais fait ça, quand j'ai fait ces diapositives-là il y a, pour la première fois une dizaine d'années, c'est sûr que je m'amuse à les améliorer à chaque année, mais caline, je n'étais pas encore vegan, je n'étais pas encore végétarien, mais ça m'a porté à réflexion. S'il vous plaît, en ce moment, dans le monde, une personne sur dix en sous-alimentation, c'est immense. Après ça, j'étais tombé là-dessus. Ça, c'est la superficie qu'on a besoin pour produire un kilo de bœuf, un kilo de bœuf en pâturage, du poisson, cochon, poulet d'engraissement, puis des légumes, pommes de terre, légumineuses. Ça ne prend pas de superficie faire des légumes, des légumineuses. Puis en ce moment, il y a une personne sur dix qui est en sous-alimentation, puis on utilise la majeure partie de nos terres agricoles justement pour faire de la viande. Or, on pourrait produire énormément de légumes, on pourrait produire énormément de céréales, énormément de légumineuses avec ça. On est en train, en quelque sorte, de gaspiller nos terres agricoles pour justement faire des hamburgers. C'est un peu triste. Depuis 1980, la consommation de viande explose. En 1980, on consommait 75 kg de viande par an par habitant en Occident. On est rendu à 120 kg à peu près. En Chine, avant, il était à 13,7 kg par an de viande par habitant. Là, ils sont rendus à 60. La Chine est en train de rattraper l'Occident. On veut suivre le modèle occidental ressembler aux Américains. Mais c'est catastrophique pour la faim dans le monde. Puis, pendant ce temps-là, en Afrique, ils n'ont pas plus accès à de la nourriture, malheureusement. C'est vraiment problématique. C'est sûr une surconsommation de viande en ce moment. Le modèle états-unien n'est pas reproductible à l'échelle du globe. Il ne faut peut-être pas donner cet exemple-là. C'est peut-être pas absolument mal de manger de la viande. On ne demandera jamais à un inuit d'arrêter de pêcher son poisson. Mais moi, je me trouvais vraiment dans une situation très inconfortable de continuer à manger de la viande en connaissant ces données-là. D'où il faut chercher d'autres sources de protéines. La consommation de viande amène d'autres problèmes. Là, on est en pandémie en ce moment, mais c'est trois nouvelles maladies sur quatre qui proviennent directement ou indirectement de notre consommation de viande ou de la déforestation pour la consommation de viande. C'est ça. C'est 70 % des terres autrefois boisées qui sont aujourd'hui consacrées à l'élevage. Il y a un lien très intime entre les maladies et la consommation de viande. Si vous voulez développer des nouvelles bactéries résistantes à un antibiotique, vous prenez un bol de pétri, vous mettez très peu d'un antibiotique et vous laissez les bactéries mourir et vous essayez de garder seulement les bactéries qui survivent et vous allez finir par développer vos propres bactéries résistantes à un antibiotique. Un élevage vraiment compact où on donne à ces animaux tout plein d'antibiotiques pour qu'ils puissent survivre, c'est un excellent incubateur pour développer de nouvelles maladies résistantes aux antibiotiques qu'on utilise en ce moment. D'ailleurs, les plus grands consommateurs d'antibiotiques dans le monde en ce moment, c'est les animaux non-humains, ce n'est pas les humains. Finalement, justement, quand on part à la chasse, quand on part déforester, faire de la déforestation dans un endroit pour arriver avec des nouveaux champs, pour continuer à avoir de plus en plus de pâturage, on est en contact toujours plus avec de nouveaux animaux, donc avec des nouvelles souches, des nouveaux souches de virus et ça peut devenir problématique. Là-dessus, il y a eu une excellente vidéo faite par Léo Grasset que je vous invite à aller voir si jamais ça vous intéresse sur comment se font les pandémies et ça serait quoi les futures pandémies que l'humanité risque d'avoir. C'est vraiment intéressant. Il y a des liens qu'on peut faire entre notre consommation de viande et les nouvelles maladies qui apparaissent, mais on peut faire des liens aussi entre la viande et le réchauffement climatique. C'est 14,5 % des gaz à effet de serre mondiaux qui sont directement liés à notre élevage. C'est immense, c'est plus que le transport mondial. Si vous prenez tout le transport mondial, ça génère moins de CO2 que tout l'élevage qu'on fait sur Terre. C'est immense. Un kilo de bœuf génère 50 à 100 fois plus de gaz à effet de serre que des céréales. L'épandage de fumier de son côté, lui, est à l'origine de 65 % des émissions d'oxyde nitreux qui est une molécule encore plus efficace pour faire des gaz à effet de serre que le CO2. Au Québec, c'est quand même moins pire. C'est 37,4 % des gaz à effet de serre qui proviennent du transport. Donc, l'élevage indirectement, en fait directement, émet beaucoup moins par rapport au transport. Cependant, il faut garder en tête que c'est un camion sur trois qui transporte des aliments au Québec. Puis comme il faut nourrir le bœuf de céréales, de foin qu'il faut lui donner, il faut le nourrir ce bœuf-là. Puis il faut énormément de céréales pour fournir le bœuf. Il y a énormément de transports qui se fait juste pour la production de la viande contrairement à manger juste fruits et légumes. Ça fait que c'est assez impressionnant la quantité de gaz à effet de serre qui est produit directement ou indirectement par notre élevage. Moi, ça m'avait embêté tous ces chiffres-là. Initialement, quand j'avais monté ce cours-là pour la première fois, je n'étais pas végétarien, je n'étais pas végan. Ça l'a alimenté en masse, ma réflexion. Vous n'êtes pas obligé de devenir végétarien, vous n'êtes pas obligé de devenir végan, évidemment. Vous faites vos choix, c'est bien correct. Mais moi, dans mon cas, je ne pouvais plus ne pas agir.